Ils sont 1700, dépassant les 24 mètres de longueur, à mouiller leur encre le long des côtes de la Méditerranée française. Plus ils sont grands, plus leurs encres sont lourdes. Et plus leur impact sur les fonds marins est important. Cette vidéo, tournée par Andromède Océanologie pour le compte de l'Office de l'Environnement de la Corse, est la preuve irréfutable des dégâts causés par la grande plaisance, dont les encres arrachent littéralement les herbiers de Posidonie, espèce pourtant protégée, premier puits à carbone de Méditerranée, acteur donc majeur contre le réchauffement climatique. Cette vidéo a été tournée dans les eaux bonifaciennes, il a fallu beaucoup de patience. Donc ça nous arrivait parfois de rester trois heures au pied de l'encre à attendre. Et on a fait ça pendant une petite dizaine de jours. Au final, c'est certainement une dizaine de yachts qui ont été localisés, sur lesquels on a pu filmer l'impact de la chaîne, l'impact de l'encre, les mouvements du navire avec les changements de vent, comment la chaîne peut racler les fonds et anéantir les fonds marins, en finalement quelques heures, en quelques nuits. Cette réalité, dans le milieu de la plaisance, certains la contestent. D'autres, par contre, comme Frédéric Véron, ancien capitaine de Grand Yacht et militant de Greenpeace, mettent en avant une prise de conscience. Il y a une prise de conscience globale qu'il faut qu'on agisse, qu'il faut que l'on devienne raisonnable. Et pour ça, ça nécessite de s'infliger quelques contraintes. Oui, les gros bateaux font des dégâts considérables parce qu'ils ont des encres et des chaînes lourdes, pesantes, sur les possidonies, mais pas que sur les possidonies, sur les fonds marins, de toute façon générale. Jusqu'à présent, la loi interdisait la destruction des herbiers. Pour sortir de l'ambiguïté, une nouvelle réglementation devrait purement et simplement interdire le mouillage à proximité. Pour ne pas détruire, il ne faut pas mouiller. Pour ne pas mouiller, si on ne veut pas chasser l'homme de l'environnement, l'homme du biotope dans lequel il vit, il faut équiper. Il faut équiper de corps morts et de bouées ou de zones martyres dans lesquelles les bateaux pourront mouiller sans détruire. Une petite démonstration avant de finir, dont les petits et grands bateaux devraient se saisir. Voilà Donia, une application gratuite, smartphone et en tout genre, Android et IOS, qui va positionner le bateau par rapport aux champs de possidonie. Donc sur cette application, tout ce qui est en vert, ce sont des champs de possidonie. Tout ce qui est en jaune, c'est des fonds sableux. Il suffit juste d'aller poser son encre dans les fonds sableux et non pas dans les champs de possidonie. Le bassin méditerranéen compte un million et demi d'herbiers de possidonie. Le littoral Corse, 53 000.